Et cette précarité-là, elle est importante dans le discours de soutien, puisque effectivement, les journalistes ont moins de manœuvres de pensée et de réflexion, moins de manœuvres dans l'acte de faire de la pédagogie et d'informer le citoyen, parce que le but premier du journalisme, c'est ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle on arrive à une forme de journalisme uniformisé, en quelque sorte, et que l'information libre a une toute petite place. Et c'est ce qu'il y a pour faire la transition entre la campagne. C'est ce qui a posé aussi problème dans la campagne, parce qu'on s'est confronté à des murs de médias, puisque quand on propose de renverser tout le système, évidemment, ceux qui ont des intérêts économiques, notamment dans les médias, n'ont pas du tout intérêt à ce que le système soit renversé. Donc c'est la raison pour laquelle ça a été une difficulté aussi dans la campagne de 2017. Vas-y, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Moi, j'ai une question par rapport à l'annonce de la campagne de Mélenchon, qui s'est déclaré candidat. J'ai trouvé qu'il n'était pas vraiment pris au sérieux, malgré son score en 2012, notamment par le petit journal qui est un peu la risée du petit journal à ce moment-là, et un peu traité comme, je ne sais pas, du contenant, par exemple. Pourquoi, votre avis, comment vous l'avez pris, et puis comment vous avez réussi à faire changer l'œil des médias ? C'est un aspect qui est important quand vous faites des relations presse, ou quand vous faites des stratégies médias. C'est de vous dire que, ce n'est pas parce que vous avez vous défini une stratégie qu'elle va s'appliquer telle que vous l'avez définie. En face, il y a aussi une stratégie à laquelle vous allez vous affronter. C'est-à-dire que tous les médias ont des stratégies aussi, de la façon dont ils vont traiter l'élection présidentielle. Ils le définissent un an, un an et demi avant. Vous savez, souvent, un an, un an et demi avant une élection présidentielle, ce qui se passe dans les médias, c'est qu'ils virent des gens. Et ils en recrutent de nouveau. Ça se passe juste un an avant une élection présidentielle. On prépare l'élection présidentielle dans les médias. Donc, on va virer les journalistes dont on sait que ça peut être un délit d'opinion. Aude Lancelin qui a été viré de l'Obs, c'était rien de moins qu'un délit d'opinion. On prépare l'élection présidentielle. On ne veut pas avoir Aude Lancelin dans la rédac, qui a fréquenté Nuit Debout et qui est réputé être plutôt proche des idées mélanchonistes. Donc, elle se fait virer comme ça. Donc, un an, un an et demi avant une élection présidentielle, les médias, chacun, mettent en place des stratégies et choisissent déjà leurs candidats, en réalité. Ils savent déjà qui ils vont soutenir. Avant tout le monde. Ils ne le font pas en fonction de leur lecteur. Ils s'en fichent. Ils le font en fonction des intérêts des uns et des autres, de qui ils s'appartiennent, de ce qu'ils sentent ou présentent de l'actionnaire principal. C'est sûr que si vous avez pour actionnaire principal drahi, vous n'allez pas vous amuser à faire du pro-Mélenchon dans votre média. C'est pas possible. C'est pas envisageable. Si votre actionnaire principal, c'est Pigasse, en revanche, vous dites, ah tiens, Pigasse, il prétend être de gauche, il prétend être révolutionnaire et tout, même s'il est banquier millionnaire. Bon, là, on peut se permettre de bien traiter Mélenchon. C'est ce que font les unrocs. Les unrocs, ils nous ont bien traité pendant la campagne. Ils appartiennent à Pigasse. Mais le reste, non, voilà. Et ces stratégies-là existent. Et quand vous faites, vous, vous élaborez un plan média, vous élaborez une stratégie médiatique, une stratégie de communication, il ne faut pas vous dire qu'en face, on va vous laisser tranquille. Il y a de l'action-réaction. Donc, à ce moment-là, quand Jean-Luc Mélenchon déclare sa candidature, il s'est passé cinq ans pendant lesquels le front de gauche s'est effondré. Donc, les médias se disent quoi ? Ils se disent, il ne va pas y arriver. Il n'a plus les communistes, il est mort, d'une part. D'autre part, tant mieux, on va s'en débarrasser. On va le voir s'effondrer. Ça va être le candidat. Vous savez, il y a toujours le candidat qui démarre à 12 et qui finit à 3. Il y en a toujours un autre qui est son premier. C'est comme ça. Donc, il se dit, c'était celui-là. Donc, il se dit, on va le suivre dans sa traversée, sa chute. Donc, voilà. Avec Mélenchon, on va raconter la chute. Avec Macron, on va raconter la progression spectaculaire. Avec Attel, ils savent qu'ils vont rouler pour Macron. Ils le savent à l'avance. Etc. Voilà, tout se passe comme ça. C'est des histoires. J'ai l'impression, peut-être, je vous donne l'impression du grand complot. Ce n'est pas le grand complot parce qu'en même temps, les gens ne se réunissent pas dans un bureau et décident entre eux. « Tiens, on va faire ça. » Ce n'est pas comme ça. Ça se met en place. Ça se met en place. C'est en ça que c'est un système. Le principe du système, c'est que personne ne le... Ce n'est pas un marionnettiste qu'il y a derrière. Un système, c'est quelque chose qui se met en place petit à petit dont les ingrédients sont tellement complexes que pour défaire un système, c'est impossible de se dire « J'attaque tel aspect du système. » Vous êtes obligés d'attaquer tous les aspects. Parce que ce serait trop facile de se dire « Ah, finalement, la réunion se tient dans tel bureau de tel tour de la défense. » C'est là-bas que tout se décide. C'est là que le système se fait. Ce serait tellement simple. On irait, on les défoncerait et on n'en parlerait plus. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Malheureusement, c'est tellement plus... Non, mais c'est vrai, quoi. Ça ne se passe pas du tout comme ça. La réalité, c'est que c'est un système. Pour l'attaquer, c'est très compliqué parce qu'il faut revenir sur tellement de choses. Les conditions de travail, les conditions de production de l'information, les conditions intellectuelles aussi, le niveau intellectuel, le niveau de culture générale. Un métier comme le métier de journaliste, c'est un métier qui vous demande de lire. Si vous ne lisez pas, si vous ne regardez pas des documentaires, si vous n'allez pas au cinéma, si vous ne voyagez pas, comment voulez-vous être un bon journaliste ? Vous croyez qu'un journaliste comme Apathy qui passe son temps dans un bureau ou sur Twitter, moi je l'appelle le troll. J'avais deux trolls, moi, à un moment donné pendant la campagne. J'avais Jean-Michel Apathy qui me trollait et j'avais Patoche le Moche, qui était du FN. C'était mes deux trolls. Donc, à la fin, ce type, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait plus que de l'opinion, mais pas de bas niveau, parce que je ne pense même pas qu'il dise en fait. Parce qu'il doit faire cinq... Il est sur France Info maintenant, donc il doit faire cinq émissions par jour, enfin, cinq émissions par semaine. Ça demande un travail de dingue de faire une émission. Donc, il n'a pas le temps en réalité de faire autre chose que ce pourquoi il est payé. Donc, c'est ça aussi qui est important, c'est de se dire, si vous faites de la communication ou du journalisme, ou même le métier d'attaché de presse, ce qui n'est pas un métier de secrétariat, le métier d'attaché de presse. On en parlait tout à l'heure, parce que nous, on voit bien qu'il y a attaché de presse et attaché de presse. Voilà, il y a la personne qui va se contenter de recevoir les coups de téléphone, de gérer un peu la presse, mais qui est incapable d'imaginer une stratégie médiatique. Si votre client ou votre patron vous dit on a que ce soit tel produit ou telle campagne à mener, votre métier, c'est quand même de définir, même en tant qu'attaché de presse et surtout en tant qu'attaché de presse, comment vous allez vous y prendre pour arriver au bout sur le plan médiatique. Alors ceux de la comdigitale vont proposer une stratégie digitale, vous allez vous mettre en lien avec eux. Je vous prends l'exemple du Média. Le Média, ça fait deux mois qu'on l'a lancé. Et puis notre objectif est d'arriver à 20 000 socios. Vous savez, les socios, c'est les copropriétaires du Média. Tu reviens sur l'histoire rapidement du Média, comment il est né et pourquoi tu as voulu avec Gérard et autres monter cette aventure ? Bon, moi je découvre aux Etats-Unis, vous avez parlé de Bernie Sanders, la stratégie de contournement et des réseaux sociaux. Aux Etats-Unis, il y a des médias indépendants, Democracy Now, The Intercept et un certain nombre de médias indépendants. Et puis il y en a un qui, moi, me frappe, qui s'appelle The Young Turks, qui est fait par des Turcs, des mecs américains d'origine turque. Le fondateur est d'origine turque. Et il est extraordinaire ce média. C'est de la télévision, c'est en fait la première chaîne audiovisuelle web au monde. 3 millions d'abonnés. Et ils prennent parti pour Bernie Sanders et ils font la couverture de toutes les manifestations écologiques et sociales. Et ils font ça, ils ont un studio horrible, c'est moche et tout ça, mais vraiment. Mais ils font ça et c'est génial. Ils sont suivis. C'est vraiment la référence pendant la campagne de Bernie Sanders, c'est ce média-là. Et puis, voilà, je le regarde, je m'informe par eux parce que je n'arrive pas à avoir des informations dans les médias mainstream que j'ai via The Young Turks. Et je finis par me dire, ah tiens, ce serait bien qu'on ait un truc comme ça nous aussi pendant la campagne, mais on n'a pas le temps de le mettre en place, donc on fait la chaîne YouTube de Mélenchim. Et en sortant de là, de cette campagne et tout, je me dis, mais en fait, moi, les 15 derniers jours d'élection présidentielle, je sais pourquoi on perd. Bon, il y a Benoît Hamon, ça, c'est sur le plan politique, on va dire, c'est-à-dire la candidature de Benoît Hamon prive Mélenchon du deuxième tour. C'est incontestable. D'autant plus que Benoît Hamon passe les 15 derniers jours à taper sur Mélenchon au lieu de taper sur Macron ou sur autre, sur quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est sur le plan politique. Et puis, sur le plan de la com et des médias, il y a ce que font les médias les 15 derniers jours. Maintenant, on a les relevés, on a les stats, du nombre d'articles négatifs faits par les médias les 15 derniers jours et la façon dont ils ont progressé subitement, on va dire. C'est-à-dire que trois semaines avant, on était à peu près 43% d'articles négatifs ou de sujets négatifs dans les médias. Les 15 derniers jours, on était à 90%. Voilà. Donc, les 15 derniers... Oui ? Est-ce que vous avez la voie des services et aussi des services qui vous apprenez les extrêmes ? C'est justement ça quand je parle des articles négatifs. Par exemple, le monde, les 15 derniers jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous aviez une tribune ou un dessin de plan cul qui consistait à dire Mélenchon comme Le Pen. Mélenchon, Le Pen. Tous les jours. Mélenchon et Le Pen, même combat sur l'Europe. Mélenchon et Le Pen, tous les jours, le monde, c'était ça pendant 15 jours. Vous pouvez retrouver dans les archives, ce ne sera pas difficile. Et donc, on a cette... C'est-à-dire que les 15 derniers jours, nous, on a les sondages qui n'ont pas été publiés parce que vous savez que les 15 derniers jours, il y a interdiction de publier les sondages de prévision de deuxième tour. Donc, il n'y a pas les sondages de prévision de deuxième tour qui disent que Mélenchon battrait Macron au deuxième tour. Mais nous, on les a, ces sondages-là. Ils ne sont pas rendus publics, mais on les a. Et on sait que Mélenchon est au deuxième tour, c'est 15 jours, trois semaines avant, le premier tour. Dans les sondages, encore une fois, dans les enquêtes d'attention de vote. Et les instituts avec qui on est en lien par téléphone, avec qui toutes les semaines on échange, BVA ou Sofraise ou d'autres, nous disent on vous a baissé parce que si on vous met au-dessus de 20, mais vous êtes à 23. Moi, j'ai entendu ça trois fois. trois semaines avant. Donc moi, je le sais. Je sais que tout le monde le sait. Je sais que tous les concurrents le savent. Je sais que les médias le savent. Et donc la machine se met en branle et pendant 15 jours, il s'agit de faire perdre ça. Et je pense que voilà ce qui se passe en gros. En sortant du premier tour, au moins le soir du premier tour, le soir du résultat, je me dis, bon, voilà quoi. C'est bon, on a bien résisté, mais qu'est-ce que... Je ne pouvais rien faire. 15 jours, vous êtes en charge de la communication de votre candidat. Vous voyez le truc et un jour, je me rappelle d'une réunion où je dis, mais en fait, on ne peut rien faire. On a zéro relais dans les médias. Et de toute façon, par exemple, un relais, un journaliste en particulier dans un média, avait fait valoir sa clause de conscience les 15 derniers jours parce que sa rédaction reprenait tous ses articles et il disait, il faut taper Mélenchon et il refusait de le faire parce qu'il disait, ce n'est pas les faits. Et du coup, il a fait valoir sa clause de conscience pour se retirer. c'est-à-dire ne plus signer de papier. Il s'est quand même passé quelque chose de très, très fort dans cette élection. Quand on raconte vraiment à quel point le système médiatique a pesé, ce n'est pas des histoires. Le système médiatique avec les instituts de sondage, avec les éditorialistes et tout ça. Et donc, en s'entendant de là, je me dis, on ne va pas fleurer sur son sort. Moi, ça fait 10 ans que je fais de la critique des médias. ça fait 10 ans que je le constate. Je l'ai vu aux Etats-Unis, je l'ai vu en Amérique du Sud, je l'ai vu quand j'ai fait la campagne de Pablo Iglesias et Epodemos en Espagne. On sait comment ça marche. Donc maintenant, soit on pleure sur notre sort en se disant, c'est plombé, on n'y arrivera jamais, soit on fait autre chose. Et je vais voir deux personnes qui viennent du monde de l'audiovisuel qui sont Gérard Miller que vous connaissez et un réalisateur très réputé dans la profession qui s'appelle Henri Poulard. Tu peux leur dire ce qu'il fait ? Henri Poulard, il fait « À ta gueule » sur Internet, il fait les recettes pompettes, il fait là pour Canal+, une émission à partir de janvier qui s'appelle « Crac Crac » qui est sur le sexe. Et c'est un artiste, c'est vraiment l'aspect directeur artistique, réalisateur. Je vous dis, bon voilà, avec ces deux personnes-là et les gens que je connais, on a peut-être l'occasion ou jamais de faire un nouveau média. Il faut tenir compte aussi du fait que pendant longtemps, la gauche, c'était Libération, L'Obs, etc. Eux, ils se sont effondrés aussi parce que, pareil, ils sont entre les mains de Drahi et de Sévu qui coulent l'Obs. C'est le trio Pigas, c'est la gueule ? C'est ça. C'est miel. Et du coup, on se dit, on va faire le média qui a dit qu'il n'existe plus aujourd'hui. Comme Libé est né dans les années 70 sur cette base-là de « il faut un média de gauche », nous, on se dit, il faut un média qui représente le champ, l'espace culturel, humaniste, progressiste qui va de Mélenchon à Poutou, il faut un média comme ça. On se dit, on ne va pas faire un papier puisque c'est plus ça qui fonctionne, on va aller sur le web et on va faire de l'audiovisuel sur le web. Et c'est comme ça que l'idée du média, concrètement, elle naît en juin, elle se... Enfin non, intellectuellement, elle naît vraiment en juin et concrètement en septembre. Donc c'est une idée toute récente qu'on a mise en place pour le média. Mais tu m'as coupée sur ce que je voulais dire à propos du média parce que je faisais un parallèle. Je ne sais pas, c'était pour répondre à peu, mais je ne sais pas ce que je vois. Pareil avec Jean.